En 2020, une étude démontrait que parmi les 10 000 plus grandes entreprises belges, 60% avaient encore un conseil d'administration entièrement masculin. Par ailleurs, un cinquième des comités de direction ne comptait pas une seule femme. En se privant du talent des femmes de cette manière, c'est toute la société que l'on prive de tant d'expertise. Et c'est là qu'intervient la mise en place des quotas par le politique, et force est de constater que cet outil fonctionne. Depuis la loi quota, la présence des femmes dans les conseils d'administration des entreprises publiques et dans les entreprises cotées en bourse est passée de moins de 10% en 2008 à près de 34% en 2021. Les quotas, on les aime ou on les aime pas, mais force est de constater qu'ils fonctionnent et il faut aller plus loin. Ici, en mars, j'ai soutenu la proposition du Conseil de l'Union européenne de tendre vers des quotas à 40%. Alors évidemment, l'égalité, ce n'est pas uniquement dans le monde de l'entreprise, c'est dans tous les secteurs de la société qu'il faut renforcer la place des femmes. Aujourd'hui, en politique, les choses avancent. Je fais partie du premier gouvernement fédéral paritaire, mais il faut aller plus loin et je travaille au quotidien pour renforcer la place des femmes dans tous les secteurs de la société. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...